vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Une des graves erreurs qu'on retrouve encore, arrêtons de convoquer les gens que quand ça ne va pas. Ça c'est vraiment quelque chose qui est mais d'une grande démotivation parce que globalement les collaborateurs quand vous les embauchez il y a un rapport de confiance qui se crée, il y a une envie qui est là et nous nous devons tout faire pour éviter que cette envie s'éteigne. Le meilleur moyen d'éviter que l'envie s'éteigne c'est de venir le voir, d'avoir beaucoup de gratitude sur les petites choses qui se font au quotidien. Un individu qui soit dans les plus bas d'échelle de l'entreprise et pour moi il n'y a pas de plus bas d'échelle, tout le monde est important mais on a tous besoin de cette reconnaissance qui est liée à ma mission. L'accueil du collaborateur est une source de démotivation mais fulgurante, fulgurante. Si vous ne donnez pas l'exemplarité de la méthode de l'accueil du collaborateur qui est attendu, vous ne pouvez pas derrière lui demander d'exigence. Un collaborateur s'il a le sentiment de dire ça fait dix fois que je dis ça ne remonte jamais, tu peux avoir un an ou vingt ans d'ancienneté, je peux te dire c'est un facteur de démotivation extraordinaire et en plus qui tire vers le bas. C'est-à-dire qu'il aspire d'autres collaborateurs, c'est-à-dire qu'il lâche prise. Donc si tu n'as pas conscience que si un dirigeant décide de dire je ne veux pas entendre des problèmes, il va les avoir de manière amplifiée. Un petit problème mauvaise nouvelle à Prito est une excellente information. Tu peux vite régler le problème. Là où il devient gros, c'est quand on a voulu ne pas entendre les difficultés, les fameuses souffrances, les souffrances silencieuses. La puissance et la force d'un manager, c'est de poser des questions. Intrésèquement, un collaborateur, en fait, pour qu'il puisse s'accomplir et qu'il puisse grandir, il faut que la solution vienne de lui. La force du manager, c'est de renvoyer la question aux collaborateurs pour l'aider, à l'accompagner, à trouver la solution. Le rôle du manager, c'est faire grandir, c'est de s'oublier. C'est surtout pas de se mettre en avant, c'est de mettre en avant la personne que j'encadre. C'est très humble un manager. Il doit énormément s'effacer. Pour moi, la communication interne est un ancrage et c'est la fondation de l'entreprise. Si tu as une communication interne tournée en descendant et aussi oser le remonter, même tournée sur la reconnaissance, tu crées la fondation. Quand je parle de communication interne, quelle est sa finalité ? Il n'y en a qu'une, c'est la confiance réciproque. C'est-à-dire, autant celui qui envoie de la communication et celui qui la reçoit, il n'y a pas de questionnement derrière en se disant, ben oui, j'ai confiance à cette commission, d'abord parce qu'elle est structurée et parce que celui qui la véhicule, j'ai confiance en lui. Et tous ces facteurs de motivation, eh bien c'est la qualité de vie au travail. Et en fait, c'est un facteur extraordinaire. Si le collaborateur, il a conscience qu'il est important vis-à-vis du dirigeant, mais il est capable de pousser des montagnes pour l'entreprise, pour le client.